Et en fait, Ace Ventura, c'est en hommage à Lino Ventura, l'acteur. Mais non. Ben non, voyons, je l'éconne. Ah, les gars, vous aimez bien les films d'aventure ? Ouais, il y a pas longtemps, je me suis rematté à la poursuite du Diamant Vert. Et en fait, en le regardant, je me suis dit, il y a trop de bons films d'aventure comme ça. C'est un peu comme le film Jack Mimoon et les secrets de Valverde. Quoi ? Ben Jack Mimoon, c'est un film d'aventure, je crois. Hyper drôle, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore. Mais comment tu sais, c'est super si tu ne l'as pas encore vu ? Ah, je ne sais pas, je dis ça comme ça, moi. Ok. Et en fait, ce que je disais à la poursuite du Diamant Vert, c'est que ça a été réalisé par Robert Zemeckis. Et ce film, ça lui a permis de réaliser Retour à le Futur un an plus tard. Ah mais oui, j'ai lu aussi que Robert Zemeckis devait réaliser Jack Mimoon et les secrets de Valverde. Jack Mimoon et les secrets de Valverde, au cinéma depuis le 12 octobre. Mais attends, qu'est-ce que tu as avec ce film ? Tu joues dedans ou quoi ? Ben non. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder là-bas comme s'il y avait quelqu'un ? Ok, je suis sur IMDB, tu joues littéralement dedans. Ah mais oui, mais j'avais zappé que je jouais dans Jack Mimoon et les secrets de Valverde, au cinéma depuis le 12 octobre. Une comédie très drôle et familiale. Arrête de regarder là, c'est stressant. Un film de Malik Benthala et Ludovic Colbo-Justin. Pendant qu'on y est, non parce que je vends ma 206, bon 53 000 km, prêt à débattre quoi. Mais il n'y a personne, manque de fou, c'est des DVD, il n'y a rien. Le réalisateur de Benjamin Gates, John Turtletub. Pourquoi tu rigoles à Tortletub ? Pour rien. Ok, et ben ce réalisateur, il n'a vraiment pas eu de mal à convaincre Nicolas Cage de jouer dans le film, tout simplement parce qu'il était dans la même classe dans les années 70, dans la même école. Mais comment tu le sais ? Mais parce que j'ai toutes les infos mon gars ! Il y a une histoire que j'adore avec The Revenant, c'est qu'en fait à la base, il devait se tourner en plein milieu du Canada, dans des endroits un peu difficiles d'accès, où il y a plein de neige, où il fait hyper froid et tout. Sauf qu'à l'époque, le film avait pris du retard et la production avait dit à Inarito, le réalisateur, ok, on n'a qu'à faire ça en fond vert, comme ça ce sera plus simple et moins galère. Inarito a répondu, hors de question. Parce que si on fait un film en fond vert, tout le monde sera au chaud, tout le monde aura son petit café et je ne ressentirai pas la souffrance sur le visage. Et mon film sera un film de merde, il a vraiment dit ça. Du coup, ils l'ont tourné dans le sud de l'Argentine. Bravo. La grosse star du film La Momie, qui est sortie en 1999, ça devait être Brad Pitt. Sauf que lui, il était mi-chaud pour jouer dans le film, ce qui fait qu'il faisait poireté Universal. Et là, un jour, il y a un gars d'Universal qui arrive et qui dit « Je sais qui on va prendre, Brendan Fraser de Georges de la Jungle. » Un gars qui était méga pas connu à l'époque. Et ils disent « Bah, attends, c'est qui ce gars ? » Finalement, Georges de la Jungle fait un gros carton, Brendan Fraser joue dans La Momie et ça devient une immense star. On aime tous l'attraction Pirates des Caraïbes. Qui n'aime pas ? Qui n'aime pas ? Personne. Et bah, figure-toi qu'à la base, cette attraction, ça devait pas être Pirates des Caraïbes, mais 20 milliers sous les mers. Sauf qu'au dernier moment, Walt Disney s'est dit « Ouais, je suis pas très chaud pour 20 milliers sous les mers, faut un truc qui plaît plus aux enfants. » Qu'est-ce qui plaît aux enfants ? Les pirates. Donc crée-moi un univers autour des pirates. Les mecs de Disney ont créé un univers qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Et des décennies plus tard, c'est devenu le film avec Johnny Depp. C'est hyper rare qu'une attraction devienne plus tard un film. Tu te souviens dans les Goonies, il y a un passage durant lequel Choco doit avouer des trucs aux fratellis ? Ouais. Et il dit que sa pire vanne, ça a été de jeter une bouteille de dégueulis au cinéma du premier étage sur des gens en dessous et que tout le monde s'était mis à dégueuler. Et bah en fait, cette histoire, elle existe vraiment parce que c'est Steven Spielberg lui-même qui a fait ça quand il était petit. Tu crois qu'elle sera dans son film autobiographique ? Ah, The Fable Man, c'est là, ouais, ça serait cool. T'es au courant que le King Kong de 1933, c'est le tout premier film de l'histoire à avoir eu une ressortie au cinéma ? En fait, il est ressorti 5 ans après, en 1938. Et les gars, ils s'étaient dit, attends, il a tellement cartonné la première fois qu'on va le ressortir et se refaire un max de thunes. À un moment dans Willow, il y a une scène assez épique où ils affrontent un monstre géant à deux têtes. T'en souviens de cette scène ? Bien sûr. Et bah ce monstre, il s'appelle Ebor Cisque. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Ebor Cisque ? Non. Je vais te le dire. Ah bah, avec plaisir. Oui, il s'appelle Ebor Cisque, en référence à Ebert et Siskel, qui étaient à l'époque les deux critiques les plus connus aux Etats-Unis. Oh. Pour moi, un des meilleurs films d'aventure, c'est Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas. Et en fait, ce film, c'était Spielberg qui devait le réaliser. Sauf qu'à l'époque, il avait un tas de trucs à faire, ce qui fait qu'il s'est mis un peu de côté. Mais il émait tellement le script qu'il s'est dit, ok, je veux en être. Et au final, il est producteur exécutif. Et comme il est producteur exécutif, il avait un peu son mot à dire. Et c'est lui qui a imposé l'actrice Catherine Zeta-Jones, qui n'était pas du tout connue à l'époque. Et il avait dit au gars, j'ai regardé un téléfilm à la télé sur le Titanic. C'était en 1996, un an avant le film de Cameron. J'ai regardé un téléfilm à la télé, il y a une actrice qui est pas mal, elle s'appelle Catherine Zeta-Jones. Et c'est grâce à Spielberg qu'elle a joué dans Zorro. Et c'est quelque part, un peu grâce au téléfilm Titanic, qu'elle est devenue après méga connue. Eh, t'es au courant que dans le film Les Secrets de la Pyramide, il y a un gars en... Oui, bien sûr ! Comme dans le film Jack Mimoune et Les Secrets de Val Verde, co-écrit par Florent Bernat. Et Tristan Schulman. Les mecs, vous me rendez dingue, il n'y a rien là, il y a des DVD en fait. Il y a des DVD, vous parlez à rien là ! Tu sais, moi je vois un truc. Le Trésor de la Sierra Madre, ça a donc été réalisé par John Huston. Et sur le tournage, il y avait un jeune orphelin mexicain de 6-7 ans qui traînait sur le plateau. John Huston s'est pris d'affection pour lui. Et à la fin du tournage, il s'est dit, coup de folie, pourquoi pas l'adopter ? Il fait quelques petites démarches, il l'adopte, il prend l'avion, il le ramène aux Etats-Unis. Sauf que, il n'avait pas prévenu sa femme. Et il débarque comme ça avec cet enfant et il dit, tiens, c'est notre fils. Et là sa femme, il dit, ben non, c'est relou. Et du coup, ça a provoqué leur divorce. Quelques années plus tard, quand il avait 16 ans, ce jeune mexicain a décidé de rentrer au pays parce qu'il avait mal du pays. Et John Huston s'est retrouvé tout seul. C'est triste. Ben ouais, c'est triste. Tu vois la tenue de Indiana Jones ? Bien sûr. Ben, cette tenue, elle a quand même un truc très particulier parce que quand t'es dans la jungle avec cette tenue, t'es un méga crack. Mais si tu la portes dans Paris, ben t'es un méga bouffon. À ce qui paraît, Sharon Stone, elle était insupportable sur le tournage de Alan Quaterman. Tu te rappelles de ce film ? Elle était tellement insupportable que tout le monde était là en mode « Ah, c'est quoi cette diva ? Elle avait plein de demandes de diva, etc. » Et parmi les demandes de diva, elle voulait chaque jour dans sa loge un bain de lait. Un bain de lait. Et donc, les amis qui étaient saoulés à force, tu vois. Si bien que le dernier jour, tout le monde a pissé dans le bain de lait. Oh ! Ouais, et elle est allée dans le bain de lait, elle s'est dit « Ben, ça pue la pisse ? » Et elle a ressorti du bain. Bon, c'est pas très cool. C'est une vraie anecdote, ça ? C'est une vraie anecdote, c'est incroyable. En 1995, il a été tourné dans une petite ville qui s'appelle Keen, dans le New Hampshire. Et là-bas, les gens, ils adorent Robin Williams. Ils louent un véritable culte, parce qu'il était hyper gentil avec eux durant le tournage. Si bien que quelques années plus tard, le maire de la ville, il a remis les clés de la ville à Robin Williams. Et là-bas, il y a toujours des inscriptions « Paris Shoes » dans la ville. Si bien que le jour de son décès, plein de gens ont laissé des bougies et des fleurs, c'était hyper émouvant. Il y a une histoire que j'adore avec le film « The Love City of Z ». James Gray, le réalisateur, prépare donc son film. Et là, il se dit « Comme je dois tourner dans la jungle, je vais passer un petit coup de fil à Francis Ford Coppola, qui a déjà tourné dans la jungle avec Apocalypse Now, et je vais lui demander des petits conseils. » Il appelle Coppola, il lui dit « T'as pas des petits conseils pour mon film ? » Et là, Coppola lui dit « Mon conseil tient en deux mots. Don't go. » Et en fait, il lui dit que ce conseil, c'est déjà un autre type qu'il lui avait donné, Roger Corman, le réalisateur, avant qu'il tourne Apocalypse Now. Mais finalement, il y allait quand même. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, il y a la fameuse scène avec tous les insectes. Tu sais, la scène dégueulasse. L'actrice qui devait la jouer, elle était tellement stressée qu'elle a pris un Lexo 1000. La meuf, elle était claquée pendant la scène, elle était genre... Mais attends, je la connais cette anecdote ? D'où tu la connais ? Mais non, mais attends, je l'ai vu dans une vidéo sur YouTube. Il y a deux gars dans un vidéoclub qui raconte des anecdotes de films. C'est quoi ce délire ? T'as jamais regardé ce truc ? Non. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est qui ces bouffons ? Bah c'est deux gars, je sais même pas. Je suis tombé dessus, quoi. Putain, mais on aurait dû le faire ce truc, pourquoi tu me l'as pas proposé avant ? Bah non, mais... Pas de talent, quoi. Tu sais que je suis quand même un peu un aventurier. D'où t'as un aventurier, toi ? Bah j'ai quand même participé à la carte au trésor sur France 3, donc tu m'excuseras. Ça fait pas de toi un aventurier. Ah ouais, ça fait pas de moi un aventurier ? Et qui c'est qui a résolu l'énigme sur les bêtises de Cambrai ? Bah on est loin d'Idiana Jones. On est loin d'Idiana Jones. Mais casse toi avec les bêtises de Cambrai. On est loin d'Idiana Jones.